A présent, nous allons écouter le message de remerciement et de revoir aux pèlerins par son excellence Mgr Filjan Smouteba, archevêque des Lubumbashi. Éminence, Cardinal Légat du Saint-Père, au Troisième Congrès Eucharistique, nationale de la République démocratique du Congo. Une semaine durant, le mystère de l'Eucharistie a vibré de tout son éclat à Lubumbashi. Il a triomphé de manière sublime à la gloire de Jésus-Christ qui y est présent. Sa lumière a fait briller sa splendeur sur la famille et sur toute la population congolaise. Autant dire que la fête a été totale. Gloire soit rendue à Dieu notre Père, à Jésus-Christ notre Seigneur, pour le don de son saint corps et de son saint sang qui nous font participer au banquet céleste. Gloire soit rendue à l'esprit consolateur qui nous permet de rendre un culte eucharistique agréable au Christ présent dans son corps et dans son sang et qui nous donne le salut. A la clôture de cette fête de la foi qui a réuni autour de ses pasteurs des fidèles venus des quatre coins de la République démocratique du Congo, je voudrais présenter au nom de tous les participants mes remerciements les plus vifs et les plus sincères à notre Saint-Père, le Pape François, à qui je rends mes hommages les plus différents pour vous avoir délégués à ce grand rendez-vous de la joie eucharistique de Lubumbashi. J'exprime à notre pontife suprême notre attachement inaliénable au siège des pierres pour perpétrer l'œuvre léguée à ses saints apôtres et dont nous sommes des dignes héritiers. Il nous faut dès lors jouir pleinement, annoncer, répandre et fructifier les bienfaits de cette rencontre immémorable qui nous a permis d'expérimenter pendant une semaine l'intimité de celui qui s'offre à nous comme pain de vie, nourriture de notre foi, force de notre témoignage chrétien et raison de notre espérance. Le rendez-vous eucharistique de Lubumbashi est désormais gravé en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la Sainte Église catholique romaine, corps du Christ dont nous sommes d'humbles membres. De toute évidence, éminence, votre présence parmi nous en tant que légat du vicaire du Christ est un moment inoubliable d'affirmissement de notre foi, en particulier de notre ferme conviction de la présence de Jésus-Christ notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie. Cette présence parmi nous est aussi et sans aucun doute une consolation pour nos familles qui sont appelées à puiser dans l'Eucharistie force, épanouissement et consolation. Aussi, nos familles sont-elles encouragées à être des véritables églises domestiques, sanctuaires d'amour et de la foi, foyers de témoignages, écoles de prières et de saines éducations des enfants, socles de témoignages et tremplin de sanctification. Ces familles, pour nous, doivent être issues du mariage entre un homme et une femme à la lumière de la sainte volonté de Dieu de l'origine de l'humanité. Ces familles, disais-je, pour nous, doivent être issues du mariage entre un homme et une femme à la lumière de la sainte volonté de Dieu de l'origine de l'humanité et conformément à notre culture négro-africaine la plus authentique. à cet effet, face aux idéologies étrangères qui tentent de déformer et de ternir la beauté et la splendeur de nos familles, en osant nous imposer une pression indue, nous réaffirmons haut et fort que, tout en respectant la liberté des uns et des autres, nous demeurerons quant à nous fidèles à la doctrine de notre foi et à notre héritage culturel. qui nous enseignent que, seul un époux homme et une épouse femme qui s'aime peuvent constituer une vraie famille et digne de ce nom. Le contraire serait une faute grave contre notre foi et notre anthropologie négro-africaine. Dans ce sens, le troisième congrès eucharistique national de la République démocratique du Congo nous a affermis dans notre foi catholique et dans notre fidélité à notre culture. Nous revendiquons notre droit à la différence et notre fidélité à l'enseignement que nous ont transmis les saints apôtres, les vénérables pères de l'Église et la sainte tradition de l'Église catholique. Éminence, le peuple ici réuni est venu de tous les horizons de notre pays. Notre présence dans ce stade mythique de tout-puissant Mazembé témoigne Notre présence dans ce stade mythique du tout-puissant Mazembé témoigne de notre attachement à l'unité de ce grand pays béni par Dieu qui ne cesse malheureusement de s'enfoncer dans le désordre et de la misère. Comme vous le constatez, Éminence, ce peuple tient à son unité et à la cohésion nationale. L'Église catholique dont la majorité de ce peuple se réclame est le symbole le plus éloquent et le signe le plus manifeste de l'unité indéfectible de ce pays. Logiquement, il est désormais clair que quiconque s'amusera à le diviser à cause des velléités politiques le trouvera sur son chemin. s'amusera à la fin. Merci. Je vais vous obéir. Logiquement, disais-je, il est désormais clair que quiconque s'amusera à diviser ce pays à cause des velléités politiques trouvera ce peuple sur son chemin. C'est parti. Le peuple congolais, dont une infime portion participe à cette eucharistie de clôture de notre troisième congrès eucharistique national, ce peuple donc vit sur un territoire garni par d'immenses richesses naturelles, dont, hélas, il ne profite pas suffisamment. Qu'il s'agisse du cuivre et du cobalt d'ici au Katanga, qu'il s'agisse du diamant du Kassai ou encore du bois de l'Équateur et des recettes douanières des frontières avec les neuf pays qui nous entourent, Les dividendes de ces immenses richesses sont accaparés par une rare groutonnerie d'une élite au pouvoir et des multinationales peu scrupuleuses. Étrangement, pendant ce temps, la population de tous les Congos, qui en est le propriétaire attitré, croupit dans la misère. Dans ces conditions, l'abîme entre le train de vie insolent de l'oligarchie politique et la majorité du peuple ne cesse de grandir dans l'indifférence générale de ceux à qui revient la responsabilité de gérer la chose publique. Dans ces conditions injustes et révoltantes, éminences, le peuple congolais, dont l'échantillon se trouve en face de vous, ne désespère pas. Grâce à la foi chrétienne, qu'il puise notamment dans l'admirable sacrement de l'Eucharistie, « Ce peuple croit fermement à des lendemains meilleurs. » Sans vouloir s'évader dans une spiritualité désincarnée que le pape François a dénoncée à juste titre, ce peuple est conscient que son destin est entre ses mains. L'Eucharistie est à cet effet une source puissante de la force de son destin. Dans cette logique, le troisième congrès eucharistique national, j'en suis convaincu, est une opportunité qui augure des bons lendemains de notre foi en Jésus-Christ et de la libération de notre pays des chaînes de ténèbres, de la mauvaise gouvernance et de la corruption. Éminence, au terme de notre congrès du grand mystère de notre foi, je vous exprime encore une fois mes profonds remerciements dans le Seigneur. Sachant que vous êtes ressortissants des Philippines, pays qui a connu les affres de la dictature il y a quelques décennies, mais qui s'en sort plutôt bien aujourd'hui, je confie notre pays, la République démocratique du Congo, que vous visitez pour la deuxième fois en une année à vos ferventes prières et à celles du Très-Saint-Père. Dans la foi, je confie aussi à vos prières les familles congolaises pour qu'elles s'abandonnent à la puissance de l'Eucharistie pour consolider l'amour, l'union et l'engagement des époux pour le bonheur des enfants et aussi pour les biens de notre Église et de notre société. Je saisis cette occasion pour remercier la Cinco à travers son président, son vice-président et ses éminents membres pour avoir choisi la ville de Lubumbashi, cité consacrée au vivre-ensemble et terre de la cohabitation pacifique pour abriter ses assises et pour les contributions de tous les 48 diocèses de notre pays. L'abondance des grâces que nous allons tirer de ce Congrès n'a sans doute pas de communes mesures avec les dépenses engagées. Un merci spécial à son Excellence Monseigneur le Non-Sapostolique à République Démocratique du Congo pour son accompagnement et ses multiples plaidoyers en faveur de la tenue de ce Congrès. Ma gratitude s'adresse à M. et Mme Katumbi qui nous ont offert gracieusement ils nous ont offert gracieusement ce magnifique stade au nom de leur foi de leur amour pour ce pays et au nom de leur amour pour cette Église du Christ. Que Son Excellence M. le Gouverneur du Haut Katanga et Mme la Gouverneure Haïe du Lualaba et leur gouvernement respectif soient profondément remerciés. J'exprime les mêmes sentiments à nos députés et sénateurs du Katanga Je remercie de manière spéciale Son Excellence Monseigneur Gaston Rouvézy Évêque de Sakanya Kipouchi et Son Excellence Monseigneur Richard Kazadi Évêque de Coloési ainsi que les membres de nos commissions du Congrès Ils ont abattu ils ont abattu un travail formidable Ils ont abattu A tous ceux et toutes celles qui nous ont accordé leur soutien matériel financier ou d'une quelconque nature en particulier le logement la nourriture les véhicules et autres j'ai dit sincèrement merci Je m'en voudrais mortellement de ne pas citer ceux et celles qui par leur prière et leur contribution de toutes sortes ont rendu agréable les séjours des pèlerins à tous et à chacun j'ai dit sincèrement merci Applaudissements 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 A tous les pèlerins venus de nos 48 diocèses et de la diaspora notamment de la Zambie de l'Angola et de France aux hommes et femmes des médias aux bénévoles aux agents de sécurité aux personnels soignants aux prêtres à tous les religieux et religieuses particulièrement aux fidèles des diocèses du Katanga et surtout ceux de l'archidiocèse de Lubumbashi j'ai dit grandement merci Applaudissements 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 Vous remerciant encore Je vous souhaite éminence un bon séjour à Coloisie à Goma et à Kinshasa et un bon retour dans la ville éternelle Enfin je vous charge de rassurer le Très Saint Père que nous le remercions abondamment de vous avoir délégué pour le représenter à ce troisième congrès eucharistique national de la République démocratique du Congo et nous prions pour sa santé que la Très Sainte Vierge Marie femme eucharistique et parfaite mère de famille intercède pour nous auprès de son fils bien-aimé je vous remercie Applaudissements 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 Applaudissements